Pour ce jour de Pentecôte, nous avons la joie donc d'accueillir le témoignage de ces neuf catéchumènes. Pour ce jour de Pentecôte, d'ouverture à l'Esprit-Saint, je vous propose d'entendre le début du livre du prophète Jérémie, donc au chapitre 1, les 19 premiers versets. Parole de Jérémie, fils de Ilkiyaou, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, nous dit Jérémie. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis, ah Seigneur Éternel, mais je ne sais pas parler car je suis encore jeune. L'Éternel me répondit, ne dis pas, je ne suis qu'un jeune, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai et tu déclareras ce que je te dirai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit la main et touche à ma bouche et l'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses mourir et que tu détruises, pour que tu plantes et que tu bâtisses. La parole de l'Éternel me fut encore adressée en ces mots, que vois-tu Jérémie ? Je répondis, je vois une branche de l'amandier hâtif. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir ma parole. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots, que vois-tu ? Je répondis, je vois une marmite bouillonnante du côté du nord. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, c'est du nord que le malheur éclatera sur tous les habitants du pays. Mets-toi, mets une ceinture à terrain, lève-toi et parle. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle de l'Éternel. Et nous vous proposons de chanter le cantique 103, dans le recueil louanges et prières. Donc, les trois strophes de ce cantique de Noël, qui célèbre aussi, eh bien, cette filiation de génération en génération, pour nous ouvrir à Dieu. Nous nous levons pour chanter donc ce cantique 103. Le cantique 103 Le cantique 104 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 Seigneur, mon Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière, car sinon, où puis-je aller et à qui m'adresser ? Oh mon Dieu, je suis comme une plante qui a besoin que tu es la rose en la favorisant de ta bénédiction. Seigneur, par ton amour, fais que je puisse découvrir les merveilles de ta parole que tu places au plus profond de moi. Mon amour, fais que je sais que tu es la justice de maître pour mon amour, ça va en fait 더 possible. Sous-titrage FR ? ... 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